Le 22, enfin depuis le 23, parce que ma dernière conférence date de 23, ah non pas le 23, je lui ai dit le second actif, c'est le 21, où j'ai supplié le gouvernement camerounais devant le président de la publique, Paul Boulien, il parlait avec les Camerounais, donc il a été, je dirais, intimidé, parce que ça c'est le cas de l'idée, intimidé les Camerounais. Alors, donc, je me suis retiré, je me suis dit, bon bah, je ne suis pas écouté. Maintenant, les faits, pourquoi je suis revenu aujourd'hui parler avec vous, c'est parce qu'il y a des retombées déjà qui commencent déjà, contre le régime. Ce n'est pas peut-être visible, aux yeux des Camerounais, l'âme d'Aro Cameroun se place, mais je peux déjà vous dire que le Camerounais, haut placé, comment j'ai ressenti les retombées et la violence qu'ils ont utilisée contre le Camerounais. Vous savez, tous ceux qui ont eu le privilège de me connaître, qui ont eu le privilège de me connaître, de me rencontrer, qui savent que je suis un homme de paix. Je veux, je prends la paix au Camerounais. J'ai supplié le président de la Bibliquo qui parle avec le Camerounais. Je n'ai pas été écouté. Alors, je vais vous donner déjà d'emblée des retombées de ce qui se prépare et de ce qui se passe déjà. Ce n'est pas vous, les Camerounais. Pour moi, ça me fait de la peine, parce que moi, mes amis, commissaires de police, les Camerounais ne m'ont pas sentis. C'est les gens qui sont en haut, là-bas, qui commencent déjà à sentir. Bon. Je vais d'abord commencer par le président de la République. Ce qui se passe à l'heure aujourd'hui aux Nations Unies. Et quand je vais dire ce que j'ai dit, je mets le ministre des Affaires étrangères Camerounais de me sortir et porter un démenti. Je lui produis toutes les preuves. Elle nomme la vidéo. Je vais le dire aujourd'hui. Je mets, je dis encore, je pèse mes mots. Moi, c'est le principe, c'est le joyeux. Si le ministre des Affaires étrangères sort porter un démenti, ce que je vais dire aujourd'hui, je sors la vidéo. Je balance sur la toile. On n'est plus là pour s'amuser. La question est finie. Bon, voilà ce qui se passe. Vous avez suivi au mois de mars, où j'étais ambassié, on n'est pas dit calomnie, propre famille. Parce que j'avais parlé de quelqu'un qui n'était plus de ce monde. Je n'avais pas ce type de contemporain. Mais on a dit que, j'avais dit que le président premier était mort. C'était pas... Moi, je ne sais pas si je peux pas souhaiter la... Je suis un musulman pratiquant, dont je ne peux pas souhaiter la mort de quelqu'un. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe... Pourquoi je suis venu aujourd'hui pour parler ? C'est parce que, j'ai dit encore, je répète encore une fois de plus que... Je mets le ministre des Affaires étrangères au défi de sortir pour peut-être comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui est trop grave. Et le ministre des Affaires étrangères est au courant de ça. Voilà mes chers compatriotes, mes chers frères, mes chers frères et sœurs, qui de temps en temps me font l'honneur de mes chers de temps en temps. C'est, en tant qu'un patriote, en tant que quelqu'un qui aime bien son pays, le pays qui m'a vu net, qui pratiquement n'a pas fait grand chose pour moi, mais je peux plutôt dire que c'est mes parents qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. A savoir, je suis ton roi d'amour, qui est mon père. C'est lui qui m'a envoyé à l'Occident. C'est pas le gouvernement carabonais. Donc je n'ai jamais travaillé pour le gouvernement carabonais. Donc je n'attends rien de gouvernement carabonais. Je n'attends pas un poste conservé ou une nomination pour quelqu'un. Donc je ne suis pas suivi qu'on peut accuser au Cameroun qu'il a voué l'argent pour le gouvernement. Il peut y avoir des comptes partout d'ailleurs. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, ce que je vais dire aujourd'hui, la situation non seulement est trop grave, vous avez suivi, comme il sait tout le monde, la conférence, la session qui se passe tous les ans aux Nations Unies. Et ces sessions, tous les chefs d'État doivent soit parler en vidéoconférence, soit ils doivent se déplacer pour venir aux États-Unis, pour parler aux Nations Unies. Alors nous avons suivi le cas, parce qu'aujourd'hui c'était le Togo, nous avons suivi le cas de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est venu, on a testé le micro, pour s'assurer que c'est bien lui qui parlait au Togo. Il parlait, on a parlé avec le président s'ilégalais, et bien d'autres, sur l'État africain. Je ne parle même pas pour les Européens, parce qu'ils ne sont pas liés, ils n'ont pas un problème. Je ne parle des présidents africains. Mais dans le cas du Cameroun, j'ai dit, j'ai précisé encore bien, le cas du Cameroun aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Le gouvernement camerounais a refusé, ne voulait pas faire ses conférences, vidéoconférences. On a proposé le Premier ministre, les Nations Unies a refusé, on a proposé le ministre d'avoir fait le danger, les Nations Unies a refusé, parce que ça n'a rien à voir sur les chefs de gouvernement et les chefs d'État qui doivent parler aux Nations Unies. Et qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait ? Le gouvernement camerounais est parti à faire, à réussir, comme ils ont toujours l'habitude de faire, faire un rendissement pour vouloir passer aux Nations Unies comme la conférence, comme si c'était Paul Biaquille par contre. Les Nations Unies a refusé. Ils disent qu'ils veulent Paul Bia en direct. Ils veulent que Paul Bia viennent en direct, en vidéoconférence, en direct. Pas le Premier ministre, pas le ministre d'Affaires étrangères. La vidéo a déjà été enregistrée par le gouvernement. Le gouvernement, la Nations Unies a refusé. Alors, bon, il y a beaucoup de choses maintenant qui se disent en privé, que beaucoup de vous, camerounais, l'âme, ne peuvent pas communiquer. Ils ne se disent pas. qu'est-ce qui se passe ? La majorité des camerounais ont tendance à croire que tout va bien. Non. Non. Je peux vous dire que ça ne va pas. Ça ne va pas au Cameroun. Ça ne va pas à l'Occident. Ça ne va pas à l'étranger. Donc, moi, j'ai passé mon temps à intépeler le président de la République parce que je me dis qu'il est le président officiellement élu comme la Cour constitutionnelle à Procamer du coin l'année dernière. En 2018, je ne sais pas. Mais je me rends compte qu'il y a plusieurs options. Soit le président Paul Bière a des problèmes comme il a de son âge. Ce n'est pas un crime pour peut-être s'adresser aux Nations Unies. Soit il a des sérieux problèmes pour communiquer ou bien il n'a plus le contrôle de ce qui se passe au Cameroun. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui aux Nations Unies. Ce n'est pas le ministre, je dis bien, le ministre des Affaires étrangères Camerounais qui va me démentir. Parce que s'il sort, je lui mets au défi, s'il sort et il dément, c'est que je dis, je balance la vidéo qu'ils ont faite en privé au Paris-Mitté. Je balance sur la toile. Je n'ai pas envie de terminer l'image de mon pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses que parfois, quand je vois, j'ai mal pour mon pays parce que je n'ai pas souvent envie de donner l'impression que je déteste mon pays. Je l'ai toujours dit dans toutes circonstances que le Cameroun appartient à tous les Camerouns. Ça n'appartient pas à une région du Cameroun. Ça appartient à tous les Camerouns. Certaines personnes, certains de mes amis m'ont envoyé des messages en plusieurs en disant que j'étais peut-être contre le boulou. Vous savez, il est contre le boulou. Je dis, je dis, je dis que j'ai plein d'amis de boulou. J'ai un compteur. Mais quand on parle de fait, le fait, c'est comme les fesses. On ne voulait que ce soit avec. Quand je dis que le boulou au plus potable est important au Cameroun, ce n'est pas la science-fiction. Ça, c'est des réalités que nous vivons au quotidien. Maintenant, je vais maintenant continuer à vous un, 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 un. J'essaie d'appeler, enfin, je vais appeler maintenant les responsables. Parce que là, maintenant, là où je vous parle, les naissons plus tranquilles. J'ai déjà la vidéo. J'ai déjà la vidéo qu'on a déjà faite pour envoyer, pour qu'on passe aux Nations Unies. Les Nations Unies a refusé. J'ai dépêché tous les Camerounais qui peuvent, de bonne moralité, vérifier de l'information au prix des Nations Unies. Donc, là, maintenant, la question des vacances de pouvoir revient encore sur l'autorité. dont maintenant, on ne sait pas ce qui se passe. Vous savez, alors, je vais vous dire encore, le vice-président, le vice-président du Congrès américain a invité un restructeur camerounais, bon, justement, il est américain, d'origine camerounais, qui n'est pas section Afrique pour parler, il a fait du Cameroun. Le 31, donc, ça fait du Gédi, je crois. Gédi ou le Médicatis. Il va parler soit du Cameroun. Vous pouvez suivre ça en direct sur toutes les chaînes de télévision américaines. Et si vous avez la télé-distribution, comme on dit, vous pouvez suivre ça en direct aussi. Et ce dessus du Cameroun qui est... Bon, voilà. Donc, moi, mon problème, c'est quoi ? C'est que... Moi, j'ai dit à mes amis que si le Camerounais, la Déspora Camerounais, se plaignent, ont un problème particulier, c'est parce que la majorité, je peux vous dire, monsieur, les membres du gouvernement, que 80... je l'ai dit, 89% de la Déspora Camerounais sont à l'habit des besoins. Ils vivent bien. Ils se soucient beaucoup plus de leurs parents au pays qui vivent mal. Ils n'ont pas besoin du Cameroun pour pouvoir vivre. Il est évident qu'il y a des gens qui viennent essayer d'animer la galerie sur la toile. Non, non, non. On sait ça. Est-ce qu'on les gère ? On ne les gère pas. Parce que là, maintenant, on ne va pas se focaliser sur des gens qui n'espèrent essayer d'animer la galerie sur la toile. Non, mais on doit se focaliser sur les sens. C'est le bien du Cameroun, le défi du Cameroun. C'est ça qui est le plus important. Franchement, le reste, pour moi, c'est un cesse-là. Ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, je vais vous parler de ce qui se passe. Et vous allez être surpris. Voilà la magouille. Comment nos ministres, nos dirigeants, comment ils font ? Quelqu'un est ministre ? Il a peut-être, il y a un peu d'offres d'une société américaine, française, allemande. Par contre, je viens de recevoir un message là. L'Allemagne vient au jour d'aujourd'hui d'interdire tous les ressortissants allemands d'aller au Cameroun. Ça, je viens d'avoir de celui-là. L'Allemagne, ça, c'est Booking News. L'Allemagne vient d'interdire tous les ressortissants camerounais d'aller, excusez-moi la plus, ressortissants allemands d'aller au Cameroun. Vous pouvez aller sur le site du gouvernement allemand. Vous allez voir. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Je vais essayer de partager certaines choses avec vous. Pourquoi je ne... Pourquoi je donne toujours mon avis sur le sujet au Cameroun ? Parce qu'il y a beaucoup qui me demandent pourquoi, 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 qu'est-ce que je gagne dans tout ce machin ? Est-ce que je suis payé ou pas ? Je ne suis pas payé parce que je ne suis pas la payé. Je n'ai pas faim. J'ai mal parce que chaque fois quand il y a un problème dans la famille, on nous appelle. Vous voyez, on n'a pas pu payer l'hôpital, on n'a pas payé si c'est là parce que le cousin ou la cousine ou la nièce ou la tante est atteint d'un cancer, il n'y a pas l'argent pour soigner et on envoie l'argent du tout. Il y a problème du deuil, on envoie l'argent du tout. C'est des choses que le gourmand s'il y avait des bombes plutôt, s'il y avait des études passionnées, tout ça, c'est qu'on n'aurait pas de problème. Quand on fait des choses, parfois on se demande est-ce que ça vaut la peine de tout le temps envoyer l'argent aux gens au Cameroun qui ne se soucient pas de l'autre problème ? Donc moi, je ne suis pas à demander aux Camerounais de prendre des hommes pour aller contre le régime. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que je n'ai pas du principe que les faits d'ambassiers les Camerounais parce qu'ils vont se revoquer et vous n'allez plus les contrôler. Après, j'entends dire et j'ai lu que la majorité des Camerounais demande encore que l'opposition fisse encore une date. Comme le 22, ils demandent encore qu'on fisse encore une date et ça, ils sont vraiment intéressés. Ils veulent vraiment qu'on fisse encore une date pour que les gens sortent dans la rue. Ce que je voulais vous dire, quand tu viens au Cameroun un affaire qui vient parce qu'on lance trois mois un appel d'offres que bon voilà, machin et tout. Tu viens, le gars tu dis bon écoute, voilà, on négocie. Mais sur le projet là, comme c'est trois, dix milliards, bon moi j'ai trois milliards. Bon, tu acceptes, bon on négocie et puis on suit le marché, on suit le marché. La société accepte, il rentre en Europe, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le virement de trois milliards sur le compte de ce ministre. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Mais là, la majorité de tous ces comptes-là fictifs sont bloqués. La majorité des ministres camerounais à l'heure où je vous parle ne peut plus avoir accès à leurs comptes bancaires à l'Occident. Je vais peut-être prendre un exemple de ce que je veux d'avoir. J'ai un ami qui m'a appelé de Paris, de France, qui me dit que ça commence à faire son senti parce que les enfants des ministres camerounais et de directeurs de frontière entreprises au Cameroun aujourd'hui ne peuvent plus retirer les comptes. Pour la petite histoire, Il y a un qui... j'ai reçu un message, il y a un qui est parti... Monsieur, excusez-moi, vous ferme dans 30 minutes ? Il y a un ami qui est sorti, qui est parti faire... l'amener ses amis au restaurant et il sort sa carte pour payer et il ne pouvait pas payer parce que ça ne passait pas. Il avait moins trois, quatre, différents comptes bancaires, ça ne passait pas. Alors il s'est rendu compte que le compte a été bloqué. Et beaucoup de ministres cambonnais qui ont des comptes en drop commencent déjà à sentir. Voilà ce qui se passe maintenant. Ici, je veux parler maintenant pour la révolution qu'on a fait, je crois, le 2022, l'ambassin des cambonnais. Je le dis ici, là, que je suis non seulement en colère contre certains cambonnais, mais je suis... Je suis trop mal. 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 ton frère, ta soeur, qu'on va, qu'on arrête. Tous ces bespinards de mon oeil, je vous emmerde. Excusez-moi l'allemand, excusez-moi, je n'ai pas pour l'habitude de parler comme ça, mais j'étais si dire. I was too mad, I can say anything, I can say war, I can believe in Cameroon. J'ai vu comment on a embassé, qu'on arrête, ceux qui ont marché, les Camerounais, ce n'est pas les policiers, ce n'est pas les policiers qui ont marché, qu'on a arrêté, embassé, tabassé, Camerounais, voilà ce que nous vivons Camerounais. Je vais tout simplement dire que ce qui me désole aujourd'hui, c'est le comportement de nos forces de l'ordre. C'est vrai que la plupart des nos forces de l'ordre, ils sont payés pour ça, ça c'est le boulot. Mais je trouve qu'ils sont un peu, la violence c'était un peu, c'était quand même un peu trop Camerounais. C'était quand même un peu trop. Et non seulement j'ai mal, mais je pense que bientôt, le peuple Camerounais vont consommer le code. J'ai suivi, comme il me fait tout le monde, un agent de SDF. Il voulait justifier que ce que Camtoufé, le présent Camtoufé, c'est son combat depuis. C'est le combat, je vous dis. Mais nous savons tous que c'est des vendus. Ils ont vendu leur dignité aux chiens, c'est ce que je peux dire. Donc je voulais vous entendre, je vous dis que, non seulement la situation est trop grave, et puis les avocats sont en train de se battre pour trouver une solution, pour libérer tout ce qu'on a arrêté. C'est très mal. Je vous reviens dans 3 jours. A très bientôt. Merci.